La crise économique et sanitaire consécutive à la crise du Covid-19 est une crise profonde et durable. Le rebond épidémique que l'on observe ces jours-ci confirme que ses conséquences seront étalées dans le temps et que le pic de la crise économique est encore à venir. Nous savons également que la crise sanitaire comme la crise économique impactent de façon très différente les territoires. Aussi, je veux insister sur la situation particulière des espaces insulaires, qui sont les plus vulnérables face à cette crise. Cette vulnérabilité tient à la place proportionnellement très forte du tourisme dans leur économie. Elle tient aussi au fait que les îles ont une grande dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement qui sont elles-mêmes fragilisées par la chute des recettes liées au tourisme, tant pour les lignes maritimes que pour les lignes aériennes par exemple. Ces secteurs sont les plus impactés et l'effondrement des acteurs en place générerait mécaniquement l'effondrement des échanges et donc un choc économique encore plus grand. Aussi, il faut que l'Europe apporte une attention particulière à l'impact de la crise économique, passée comme à venir dans les îles, et que les différents outils de relance prévoient d'y appliquer des moyens spécifiques et d'y alléger les règles habituelles en matière d'aide d'État dès l'instant qu'une liaison vitale économiquement s'y trouverait menacée.